Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Au moins, ça permet de resituer des objectifs qu'on peut atteindre en fonction de la texture de son sol. Ce n'est pas parfait, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Il ne faut pas se cacher derrière en disant, je suis là, donc je n'ai plus rien à faire et je suis bon. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est au moins d'avoir une sorte d'un petit objectif ou d'un petit seuil à essayer d'atteindre. Je ne vous dis pas que si vous atteignez 17%, tout va bien et que si vous êtes à 14%, rien ne va. Ce n'est pas aussi simple que ça, bien sûr, mais au moins, ça donne un petit objectif qui a le mérite d'exister. aussi imparfait soit-il. OK. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci, Jean-François. On va pouvoir passer à l'intervention de Mario. Mario, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. C'est bon ? Vous voyez la présentation ? Oui, c'est parfait. OK, d'accord, merci. Bien, bonjour à tous. Je me présente, Mario Canavaciolo. Je suis enchaignant-chercheur à Lézanne-Angers. Je suis dans un laboratoire, le laboratoire Léva, qui est un laboratoire d'écofibre, pour l'écologie. Moi, je suis un spécialiste de la biologie du sol. Comme l'a précisé Jean-François auparavant, je travaille sur ces questions de fertilité des sols, et particulièrement pour moi, fertilité biologique des sols, depuis quelques années. Dans la première présentation, Jean-François a présenté ce grand cadre, en vous présentant ses composantes de la fertilité des sols, qui sont la structure, l'état organique et la biodiversité. Donc, moi, je vais faire un focus un peu plus sur les outils de diagnostic de cette biodiversité des sols. Alors, la première approche, c'est de dire, mais finalement, quels sont les critères que l'on va pouvoir utiliser pour choisir un bon indicateur pour évaluer cette biodiversité des sols ? Donc, dans ma présentation, il y a plusieurs diapositives que je vais utiliser, qui sont issues d'un projet de recherche, CASDAR, qui s'appelle, mon projet s'appelait Agrinov, dont les intervenants ici, dans ce lyonnaire, ont participé. Ce projet Agrinov, qui avait comme objectif le transfert de la recherche vers les agriculteurs et le monde agricole d'outils, d'indicateurs biologiques de la fertilité des sols. Alors, les bons critères, ça dépend déjà d'où on se positionne. On peut avoir la vision du chercheur, qui va être un peu différente de la vision de l'agriculteur. Il faut réussir à faire matcher ces deux visions. Parce que si le chercheur reste dans son coin avec son indicateur, mais que les agriculteurs ne se l'approprient pas, il n'y a pas d'utilisation opérationnelle, finalement, sur le terrain. Et l'objectif, quand même, de ce transfert, c'est que tout le monde puisse utiliser ses indicateurs. Donc, voilà les critères qu'on a utilisés. Alors, pour le chercheur, il faut que cet indicateur ait un intérêt biologique, écologique et agronomique. Alors, dans une démarche de recherche, on teste aussi la robustesse de cet indicateur. Donc, si on le repositionne dans un contexte un peu similaire, il doit pouvoir donner les mêmes résultats. On a cette notion de répétabilité. C'est un indicateur qui doit être aussi sensible aux variations des pratiques agricoles qu'on peut mettre en œuvre sur une parcelle. Il faut qu'il soit validé techniquement. Alors, un autre point qui est important, et Jean-François a commencé un peu à l'aborder, il y a quelques questions qui commençaient un peu à tourner la tour de ces questions-là, c'est le référentiel. C'est quoi un bon taux de matière organique ? Comment on peut le comparer ? Alors, on va pouvoir l'utiliser sur plein d'autres indicateurs. Et pour ça, on parle de référentiel d'interprétation. On prend un autre exemple. On va faire une analyse, par exemple, sur des micro-organismes, et on va doser une biomasse microbienne. Cette biomasse microbienne, est-ce qu'on peut la considérer comme étant de bon niveau, de niveau moyen ou de très faible niveau ? Donc, lorsqu'on utilise un indicateur sur le terrain et qu'on effectue une mesure, on doit être en capacité de la comparer à un référentiel et de pouvoir dire, voilà, on s'éloigne d'une situation comparable ou un peu identique qu'on a pu rencontrer sur le terrain. Donc, cette notion de référentiel va être prépondérante. Alors, quelle va être la vision de l'agriculteur ? Déjà, il faut que ça réponde à des questions et des attentes concrètes, des outils trop complexes dont on comprendra l'utilité d'un point de vue opérationnel sur le terrain. Ça ne va pas forcément parler aux agriculteurs. Après, l'agriculteur a plein de métiers différents. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lourd à mettre en œuvre. Si un agriculteur doit utiliser un indicateur et qu'il lui faut trois jours pour le mettre en œuvre sur le terrain, très vite, il ne va pas le mobiliser. Voilà, il faut que ça reste des outils qui soient simples d'utilisation. Et les indicateurs qu'on va vous présenter ici sont des indicateurs qui sont mobilisés dans ce type de démarche, qui sont relativement faciles à mettre en œuvre. Et voilà, comme Jean-François l'a présenté auparavant, il y a des outils qui ne coûtent pas cher du tout. Il suffit d'avoir, par exemple, une bêche dans sa voiture ou dans son tracteur. Et ça permet d'avoir déjà un outil qui permet simplement, avec un coût modeste, d'évaluer, par exemple, la structure du sol. Alors, il y a aussi le côté facilement interprétable. Il faut que ça puisse parler à un agriculteur. Et bien évidemment, il y a une question de coût économique. Il ne faut pas que ce soit trop cher. Donc voilà, dans ce projet, on a confronté ces deux visions-là. Et il y a eu des débats parfois importants. Et dans ce projet-là, par exemple, je peux vous citer, il y avait un premier indicateur qu'on avait mobilisé, notamment pour évaluer certains paramètres sur la faune lombricienne. Les agriculteurs ont trouvé que c'était trop complexe à mettre en œuvre. et voilà, on a dû revoir un peu notre proposition d'indicateur. Donc, il y a une autre proposition pour l'évaluation des vers de terre et des lombriciens qui a été utilisée. Alors, si on confronte ces deux approches-là, il faut que ces indicateurs nous permettent d'évaluer les pratiques des agriculteurs, de quantifier les services rendus aux exploitants. Et Jean-François a présenté un peu ce contexte de services écosystémiques. On doit pouvoir les quantifier. Et derrière, il faut qu'on puisse avoir des structures analytiques qui sont opérationnelles. Si on est sur un indicateur qui vient de la recherche, qui reste dans un laboratoire et qu'on ne peut pas finalement mobiliser facilement, ça va devenir compliqué. Donc, il y a des structures analytiques qui doivent être opérationnelles et derrière, il y a une potentialité de développement de filières économiques sur ces nouveaux indicateurs. Alors, tout ce qui concerne les analyses physico-chimiques du sol, ça fait 40 ans qu'on les utilise. C'est très, très bien rodé. Il faut voir que pour les indicateurs biologiques du sol, ça reste quand même quelque chose d'innovant. Donc, on en trouve de plus en plus, mais on a finalement un peu de recul et c'est des filières qui se mettent en place progressivement. Alors, quelles sont finalement les demandes les plus importantes des agriculteurs ? Alors, on en a listé un certain nombre et notamment dans ce projet-là. Pour les agriculteurs, ces indicateurs doivent permettre de répondre à des attentes économiques, agronomiques et environnementales. Et on a listé ici quelques points importants qui ressortaient souvent dans les interrogations des agriculteurs. Il faut qu'on puisse avoir une idée de la gestion de la réserve en eau des sols, la gestion de la fertilité dans un contexte aussi de réagition d'intrants. Ça, c'est des questions qui ont été prépondérantes. On a tous entendu parler de cette réduction des phytos. Et voilà, dans ce cadre-là, comment peut-on booster les activités biologiques si on ne peut plus utiliser un certain nombre de phytos ? La gestion de la santé des cultures aussi. Il y a des questions qui tournent autour de la durabilité agronomique et écologique des pratiques. De plus en plus d'agriculteurs sont sensibles à ces questions-là. Beaucoup d'agriculteurs se posent des questions aussi. Mais finalement, mes pratiques, est-ce qu'elles me permettent de conserver un bon patrimoine biologique de mes sols ? Est-ce que je préserve mon patrimoine à travers mes pratiques ? Ou au contraire, est-ce que j'arrive à l'améliorer ? Ou est-ce que ces pratiques sont dégradantes en termes de patrimoine biologique ? Donc, il y a beaucoup de questions aussi qui tournent maintenant autour de l'acceptation environnementale des modes de production. Alors, dans la première partie, Jean-François, il vous a dit que finalement, dès qu'on s'intéresse à la question de fertilité des sols, il y a plusieurs composantes. Il a parlé de structure du sol, d'état organique et de biodiversité. Et s'intéresser à la fertilité biologique du sol nécessite donc d'avoir une approche systémique et de repositionner finalement cette fertilité biologique du sol dans ce schéma global. Et forcément, d'avoir de démarrer au départ avec des analyses physiques ou chimiques qui vont être nécessaires pour essayer de comprendre finalement quelles sont les interactions en jeu, quel est le fonctionnement global de ce sol pour pouvoir interpréter ces indicateurs biologiques du sol. Donc, on a abordé des questions autour de la physique et de la chimie du sol. Ici, on a listé un certain nombre de paramètres dans les analyses physiques ou chimiques qui sont intéressantes de mobiliser pour essayer de comprendre nos indicateurs biologiques. Et voilà, on a abordé les questions sur la texture. Donc, un des paramètres qui semble être important, même s'il est insuffisant, c'est d'avoir au moins une granulométrie, de savoir si on est sur un sol sableux, limoneux, argileux. Et on sait que derrière, ça fait référence à des habitats. On sait que dans les sols argileux, comme ça a été précisé auparavant, on va avoir finalement des gîtes un peu plus importants que ce que l'on va avoir, par exemple, dans des sols sableux. Il y a aussi la disponibilité en eau qui est importante. Comme ça a été précisé avant, dans le sol, il y a beaucoup de vide. Et voilà, par la circulation hydrique, il y a des situations où il y a de l'eau qui va circuler. Et l'eau est relativement importante pour le développement d'un certain nombre d'organismes, comme pour les plantes. Donc, les micro-organismes ont tendance à se développer sur des films d'eau. Après, ils ont des capacités de résistance lorsque cette eau n'est plus disponible. Mais voilà, ça nous permet aussi d'avoir une idée finalement des micro-habitats disponibles. Après, on a abordé les questions de statut acido-basique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse importante pour pouvoir interpréter ensuite nos indicateurs biologiques du sol ? C'est un pH, ainsi qu'un calcul des analyses de calcaire, par exemple, ce qui nous permet de... Voilà, c'est un driver très important. On sait que le pH va driver fortement le type de biodiversité qu'on va pouvoir rencontrer, aussi bien pour les micro-organismes que pour la micro-faune et la méso-faune. Ensuite, très rapidement, on a abordé l'état organique. Dans les analyses de sol, qu'est-ce qu'on fait classiquement ? Voilà, un dosage du carbone, de l'azote. On va en calculer ensuite un rapport C sur N. On peut aborder éventuellement les aspects de matière organique particulière, la CEC, le phosphore. Globalement, on va aborder ici toutes les questions d'état organique, donc de la matière organique, et d'un certain nombre d'autres éléments qui vont être importants. La teneur en eau, ça, c'est un peu les conditions de prélèvement, parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur la biologie du sol. Et voilà, ça a été présenté dans la première partie aussi, notamment sur les problèmes de pollution. On peut être amené à doser le plomb, le cuivre échangeable, des éléments de traces métalliques, qui peuvent avoir, dans un certain nombre de contextes, un impact en termes de contamination des sols et d'impact sur la biodiversité des sols. Bien, alors, un des premiers indicateurs que je vais vous présenter ici, c'est sur la structure du sol, qui a largement été présenté dans la première partie. Et un des outils qui est facile à utiliser, il suffit d'avoir une bêche dans son tracteur ou dans sa voiture, c'est le test bêche. C'est un outil simple d'utilisation, peu coûteux, qui a été développé par les collègues de l'Isara, et l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir caractériser, finalement, le gîte de ces organiques, donc les habitats. Et comme l'a déjà présenté Jean-François, notamment sur les… voilà, il y a un tassement naturel des sols, mais le travail du sol va aussi avoir un impact. C'est aussi de pouvoir évaluer, finalement, l'effet du système de culture et des ITK qui sont mis en œuvre, donc leurs impacts sur la structure du sol. Et bien évidemment aussi, essayer de relier ces éléments de structure du sol avec l'élaboration du rendement. Alors, quel est le principe de cette méthode ? C'est de faire une observation, on se prend vraiment basé sur l'observation ici, d'abord de l'état de surface. Est-ce qu'on détecte une battance ? Est-ce qu'on détecte une érosion qui va déjà nous donner un certain nombre d'indications sur des problèmes qu'on pourrait avoir aussi bien pour le développement des pentes, de levée, de germination, d'infiltration de l'eau dans les sols ? Après avoir fait une description de cet état de surface, on va passer à une deuxième étape qui va être de prélever un bloc de sol. Donc ici, vous avez une diapositive où on va commencer à préparer l'extraction d'un bloc de sol. Donc la diapositive en dessous, on voit ici l'extraction d'un bloc de sol. Et on va extraire ce volume et on va observer dans ce volume de sol la terre fine, la présence de mottes, la présence de cailloux aussi. Et dans cette étape, on va extraire ce bloc de sol. On va aborder ce qu'on appelle le mode d'assemblage et on va essayer de déterminer d'abord est-ce que ce bloc va se tenir sur la bêche ? Ensuite, la deuxième étape, ça va être de basculer cette bêche sur la bêche. On va faire une petite rotation et on va essayer de voir si ce bloc se maintient aussi sur la bêche. Ici, ensuite, il y a la présence de fissures. Ensuite, on va décortiquer ce bloc et vous voyez dans la photo du dessous, on essaye de classer un certain nombre d'éléments que je vais préciser ensuite. Dans ces éléments, on va avoir déjà la terre fine, les cailloux, et on va essayer ensuite de caractériser ces différentes modes. Sur cette diapositive, on vous a représenté ici les principaux types de modes qu'on peut être amené à rencontrer. C'est une appréciation qui est purement visuelle de la porosité visible à l'œil nu. En haut, en gauche, sur cette diapositive, vous voyez le premier type de mode qu'on peut être amené à rencontrer. Ici, ce qu'on appelle le type de mode gamma qui est représenté ici par la lettre grecque qui est un signe ouvert. On peut voir sur cette diapositive, j'espère que vous voyez bien à travers zoom, on voit sur cette photo, ici, qu'il y a une belle porosité qui est visible à l'œil nu. On voit qu'il y a des racines qui passent de part et d'autre de cette mode. On voit une structure qui est relativement grumeleuse avec une belle porosité. On peut y observer des galeries de verre de terre. C'est une structure, ici, on voit une belle porosité finalement dans ces modes-là. Ici, on est en présence de modes de type gamma. À l'opposé, ici, on va observer ce qu'on appelle des modes de type delta. Ici, c'est un signe fermé qui traduit une compaction. Ici, dans la mode delta, ce qu'il faut retenir, ce qui est plus important, c'est qu'on n'observe aucune macro-porosité visible à l'œil nu. Généralement, comment vont se présenter ces modes-là ? On voit ici qu'on essaie de casser ces modes-là, qu'on a des pans bien lisses, ici, avec des arrêtes extrêmement saillantes qui traduisent ici des modes qui sont extrêmement compactés. Et puis, on va trouver des situations un peu intermédiaires entre les modes de type gamma, très ouvertes, avec une belle porosité, avec une circulation de l'air, des fluides, de notre biologie, des systèmes racinaires qui s'opèrent parfaitement. Ici, dans le cas de la situation de la mode delta, tout l'inverse. Ici, des vers de terre vont avoir du mal à pénétrer, les systèmes racinaires vont avoir du mal à se développer. On va se trouver aussi avec des systèmes d'engorgement, l'eau n'arrive plus à circuler dans les sols. Ici, on est dans le cas de la mode de type delta B dans une situation un peu intermédiaire. Il y a déjà une compaction, mais on arrive encore à voir quelques macropores à l'œil nu. On voit de la compaction, il y a moins de macroporosité, mais on peut encore observer ici, par exemple, une galerie de vers de terre ou voir encore quelques racines qui peuvent se trouver de part et d'autre de cette note-là. Attention, parfois, on peut voir des racines qui vont courir sur la surface d'une mode-là. Il faut bien identifier que ces racines doivent traverser ces modes-là. B, ici, c'est tout simplement pour la porosité d'origine biologique. Vous voyez ici trois types de modes. Je reviens un peu sur la diapositive précédente. Voilà, on essaie de les classer ici, de classer ici la terre fine, les modes gamma, les modes delta, et les modes delta B. et ensuite, de définir quelle est la fraction dominante dans ces différents éléments. Ensuite, comment interpréter le test BASH ? Ici, nos collègues de l'ISARA nous proposent ici une table de lecture finalement à double entrée. On va voir sur la gauche ce qu'on appelle le mode d'assemblage. Et en haut de ce tableau-là, on voit les proportions dominantes, soit de terre fine ou de mode gamma. Et à l'extrémité droite, ici, on voit qu'on est plutôt sur une dominante delta, donc sur des modes qui sont extrêmement compactés. Et c'est la combinaison des deux qui va nous permettre de donner une classe de sol. Comment lire ici sur la gauche le mode d'assemblage ? C'est assez simple. Voilà, on va commencer. Est-ce que finalement le bloc qu'on a extrait va se tenir sur la bêche ? Donc en vert, oui, avec la croix rouge, non. Et on va continuer la lecture. Je vais prendre un cas par exemple. Est-ce que ça se tient sur la bêche ? Non, ça ne se tient pas sur la bêche, ça se délite tout de suite. Est-ce qu'il y a des nombreux sous-blocs ? Oui, on va avoir de nombreux sous-blocs. Donc on prend ce chemin-là et on va être sur un mode d'assemblage de type O. Ici, c'est une structure extrêmement ouverte et on va avoir des situations inverses où se tient sur la bêche, se tient sur la bêche aussi. Il n'y a pas de présence de fissures ici. Non, se tient sur la bêche, pas de présence de fissures. Excusez-moi, je vais y arriver. On va se retrouver sur un mode d'assemblage C qui est à l'opposé de haut. D'accord ? Continue. On va être ici sur quelque chose d'extrêmement massif, une structure complètement continue. Globalement, c'est un bloc qu'on a extrait et qui n'a pas bougé en manipulant. Donc on a des situations un peu intermédiaires. Donc on va trouver du continu mais avec des fissures. D'accord ? Des structures continues avec des plans de fissuration. Et on va trouver aussi des structures ouvertes mais qui vont, voilà, qui commencent à prendre en masse à tendance continue. Donc voilà, on se retrouve ensuite donc en combinant c'est le mode d'assemblage et le type de mode dominant à des classes. Classe 1, on va être sur une très belle porosité. Donc un sol qui présente une très belle structure, pas de tassement. Et la classe la plus sévère, ici la classe 5. D'accord ? On va se retrouver dans une situation où votre sol est extrêmement tassé. Donc on utilise des codes de couleur ici. Le rouge, c'est la couleur d'alerte pour prévenir qu'on est dans une situation où il va falloir intervenir. Donc typiquement, si on est sur une classe 5, voire déjà sur une classe 4, il va falloir amener à se poser un certain nombre de questions en disant là la structure, il y a un problème, il va falloir agir. Donc commencer à mener une réflexion sur quel type d'opération on va pouvoir mener pour redonner une bonne structure à ses sols. On va passer par plusieurs réflexions, ça peut aller jusqu'à un décompactage lorsque c'est nécessaire. Classe 5, généralement, on va commencer à opter pour des situations où il faut décompacter. Donc voilà, c'est une méthode extrêmement simple. Alors on vous en présente d'autres. Alors il y a un lien direct ici par exemple avec une méthode qui est le profil cultural. On va dire que le test bêche est un dérivé simplifié du profil cultural. Alors le profil cultural est certainement le diagnostic le plus complet. Alors ce qu'il faut bien comprendre qu'avec le test bêche c'est qu'avec votre bêche vous allez extraire un bloc sur 20-25 cm de profondeur. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir établir un diagnostic visuel sur 25 cm de profondeur. Mais qu'est-ce qui va se passer en dessous de 25 cm de profondeur ? Et dans un certain nombre de cas on va être amené à utiliser le profil cultural qui va nous permettre d'avoir une lecture plus complexe de ce qui peut se passer dans notre sol où ici on voit qu'on peut opérer des stratifications horizontales et verticales. Donc ici horizontales à des niveaux de profondeur beaucoup plus importants. Verticales aussi liées notamment aux zones de passage de roues donc de compaction et ainsi de suite. Et de combiner les deux lectures horizontales et verticales. Donc le système le plus complet c'est le profil cultural. Ceci dit le profil cultural c'est quand même quelque chose qui est extrêmement invasif. D'accord ? Là il faut faire venir des engins ou alors on peut faire ça à la pioche mais ça va nous demander beaucoup de temps. Donc c'est quand même beaucoup plus invasif et on ne peut pas c'est pas un outil qu'on peut mobiliser facilement. Donc souvent ce qu'on peut utiliser c'est le test bêche pour un voilà lorsqu'on fait un tour de plaine dans nos parcelles et dès qu'on commence à détecter un problème à s'interroger on se dit tiens là ça vaut le coup par exemple de mobiliser un outil plus complet qui va nous permettre de faire un diagnostic plus complet et là de mobiliser par exemple le profil cultural pour essayer de détecter d'autres problèmes en profondeur et d'avoir une lecture plus complète de ce qui se passe dans votre sol notamment en termes de structure. Alors il y a d'autres outils qui peuvent être intéressants de mobiliser où là on va être plus sur des fonctions des résultantes liées par exemple à des problèmes d'infiltration d'eau dans le sol donc ici on vous présente deux outils qui peuvent être intéressants de mobiliser pour mesurer justement la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol et essayer de détecter un certain nombre de problèmes. Donc ici l'appareil qui se situe à la gauche c'est ce qu'on appelle un infiltromètre donc son utilisation peut être un peu complexe parce que voilà on va déposer ici un disque sur le sol alors il faut le déposer sur un lit de sable pour effectuer un contact bien homogène avec l'appareil et on va détecter à partir de pression qu'on va pouvoir initier dans cet appareil-là l'infiltration de l'eau pour différentes tailles de port et c'est un appareil qui n'est pas facile à utiliser. Alors il y a une version simplifiée qu'on appelle le Birkan qui ressemble un peu à la méthode du cylindre ou du double cylindre vous avez peut-être pu entendre où là on dépose un anneau on va on va remplir cet anneau d'eau et on va globalement mesurer une vitesse donc le temps nécessaire vitesse d'infiltration donc finalement le temps nécessaire pour que l'eau qu'on a déposée dans ce cylindre s'écoule totalement. Donc c'est une mesure indirecte qui est assez intéressante. Donc là on était sur des fonctions particulières qui sont liées à l'infiltration d'eau dans le sol il y a un autre test qui peut être intéressant de mobiliser aussi c'est un test par pénétrométrie donc l'idée ici c'est d'utiliser une tige qui va présenter des cônes qui sont calibrés et on va exercer une pression constante sur cet appareil qui va pouvoir mesurer la résistance de votre sol à la pénétration de cette tige dans le sol. Globalement c'est une mesure assez intéressante pour dire quand un système racinaire va être amené à se développer est-ce qu'il va rencontrer des obstacles à son développement racinaire ? Donc ici généralement on peut coupler sur ce type d'appareil des enregistreurs donc ici ça va être souvent des cartes ou alors on remobilise l'ensemble des mesures sur des graphiques et on voit en fonction de la profondeur en abscisse quelle est la force qu'on est amené à exercer pour que cette tige puisse pénétrer dans le sol. Alors il existe d'autres systèmes d'autres pénétromètres sans mesure donc des simples tiges donc c'est une mesure assez rapide et avec un peu d'habitude on peut sentir des zones de résistance alors souvent quand on utilise cet outil-là c'est intéressant par exemple de se faire la main sur des zones où on voit des passages de roues dans des parcelles et de tester à côté de voir quelles sont les différences et on voit bien on commence à sentir assez rapidement ces résistances à la pénétration et de se faire un peu son propre référentiel finalement avec cet outil-là. Alors il existe d'autres mesures qui peuvent être intéressantes notamment ce qu'on appelle la stabilité structurelle. Jean-François vous a présenté un certain nombre d'éléments intéressants notamment dans la biodiversité et dans les matières organiques qui vont être importants pour donner des agrégats et il y a une mesure assez simple pour mesurer cette stabilité des agrégats on parle de stabilité structurelle il y a par exemple ici ce qu'on appelle le slack test où on va tout simplement déposer une motte ici à la surface d'une colonne qui va contenir de l'eau et sur un temps donné on va mesurer sa désagrégation donc on voit ici deux situations bien contrastées où à gauche vous avez un tube ici avec une motte qui présente une très bonne stabilité et à droite on voit que cette stabilité est beaucoup plus faible parce que pour le même temps on voit qu'elle se désagrège beaucoup plus rapidement donc c'est une mesure rapide indicatrice de la stabilité finalement des agrégats ou des modes que l'on a au terrain une dernière méthode qui est souvent plus connue qui est beaucoup utilisée en pédologie ce qu'on appelle la densité apparente d'un sol alors qui se mesure à partir de cylindres alors ces cylindres ont des diamètres bien définis normés donc l'idée c'est d'enfoncer ce cylindre dans votre sol donc il faut prendre beaucoup de précautions et ensuite on va extraire une carotte de sol pour un volume de sol donné ces cylindres sont calibrés on connait les volumes ce qui nous permet ensuite à partir d'une mesure du poids de ce sol après cessage de calculer ce qu'on appelle une densité apparente finalement ça permet d'avoir une mesure indirecte ensuite du pourcentage de porosité ceci dit cette méthode permet d'avoir une mesure donc une approche quantitative de problèmes de porosité ou de compaction mais c'est une méthode qui est peu applicable par exemple dans des sols où il y a une charge en cailloux et qu'il y a un peu de cailloux dans les sols ça devient très compliqué à mobiliser et il y a certains sols où c'est clairement impossible d'utiliser cette méthode là donc des contraintes après chaque méthode a bien sûr ses contraintes et ses limites et il faut bien les connaître donc voilà pour les méthodes d'observation du sol et je vais pouvoir aborder ici un premier indicateur de cette biologie du sol et sur un voilà un groupe un peu emblématique ce sont les vers de terre donc l'indicateur vers de terre donc ici qui a été développé par l'université de Rennes 1 alors vous avez ici l'OPVT donc c'est l'observatoire participatif des vers de terre donc vous trouverez ça facilement sur internet il y a beaucoup de documentation que vous allez pouvoir trouver sur ce site là notamment des 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 fiches de prélèvement des explications sur comment déterminer les différentes espèces qu'on peut être amené à rencontrer donc l'OPVT pour observatoire participatif des vers de terre bien alors les vers de terre donc c'est des organismes qu'on peut voir à l'œil nu très facilement et on va les classer en différentes catégories écologiques voilà les catégories écologiques sont intéressantes parce qu'elles vont faire référence aussi à un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques alors on va voir des espèces par exemple qui ne vivent qu'en surface de votre sol c'est ce qu'on appelle les épigées ce sont généralement des vers de terre de petite taille qui font entre 1 et 5 cm et ils ont toujours une coloration généralement rouge on peut en trouver quelques-uns qui sont un peu bicolores par exemple alternance de segments rouges et jaunes c'est des espèces un peu particulières les eniafétida par exemple qu'on va trouver dans des fumiers dans des composts alors ce sont des espèces qui ne creusent pas de galerie et qui vivent finalement dans la matière organique donc c'est des espèces qui ne creusent pas de galerie et qui vont avoir un rôle essentiellement dans la fragmentation de la matière organique que l'on va déposer sur les sols déposer sur les sols ou des résidus de culture donc c'est des espèces qui ont des cycles de vie généralement assez rapides parce qu'elles sont soumises aux aléas climatiques et disparaissent dans les conditions sont en dehors du printemps et de l'automne donc en été et en hiver qui vont disparaître assez rapidement donc qui allouent beaucoup d'énergie dans la reproduction donc les épigées ensuite nous allons avoir une deuxième catégorie écologique qu'on appelle les anésiques alors les anésiques ce sont des verres qui vont qui vont plutôt être dans des galeries verticales d'accord qui vont entretenir donc des galeries qui vont entretien en permanence d'accord alors ils vivent dans ces galeries et ils vont remonter à la galerie pour s'alimenter donc généralement ils ont quelques adaptations morphologiques qui permettent de se cramponner à ces galeries là et ils vont s'étirer en surface chercher des brindilles de matière organique et les ingérer et les introduire dans ces galeries donc ici ils ont bien deux activités une activité fuisseuse donc le creusement de galeries et une activité trophique aussi notamment dans le brassage de la matière organique et la matière minérale donc ils vivent sur l'ensemble du sol on voit certaines galeries par exemple de certaines espèces d'anésiques qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de profondeur et ils vont rejeter aussi des déjections en surface alors vous avez peut-être déjà vu ces petits amas qu'on voit en surface et qu'on appelle les turicules donc ce sont les anésiques qui vont produire ce type d'éjection en surface alors on en considère deux types notamment dans le cadre des préconisations de l'OPVT on définit ce qu'on appelle les têtes rouges et les têtes noires donc les têtes rouges on voit ici un exemple le gros vert rouge qu'on voit souvent se balader lors d'épisodes pluvieux d'ombricules terrestris qu'on considère comme étant des épis anésiques donc ils vont creuser les galeries mais ils vont être situés généralement dans les 30 premiers centimètres et d'autres espèces comme mapporectés à jardis donc ce qu'on appelle les têtes noires qui eux sont considérés comme des analyses strictes avec un impact très important sur les activités fouisseuses du sol donc en termes de création de galeries et vous avez la troisième catégorie écologique qui est donc identifiée dans cette démarche mise en oeuvre par l'OPVT qu'on appelle les endogés alors ça c'est des vers qui vont vivre toujours en profondeur ils ne s'alimentent jamais en surface alors ils ont des tailles moyennes à grandes donc entre 1 et 20 centimètres et ils ont toujours des colorations un peu bizarres soit ils sont roses gris on peut en trouver des verts voilà il y a des corrélations toujours un peu particulières ici on voyait un individu Octolazium sianéum avec ici ce qu'on appelle le clitelm qui est un organe de reproduction orange et voilà une coloration plutôt grisâtre alors eux ils vont plutôt créer des galeries donc à l'horizontale qui sont temporaires d'accord et ils vont avoir un rôle extrêmement important dans le brassage de la matière organique et de la matière minérale ils vont aussi mettre en contact les micro-organiques avec cette matière minérale donc ici dans l'utilisation de l'indicateur vers de terre vous allez être amené à identifier ces différentes catégories écologiques et à comptabiliser les vers de terre qui sont prélevés alors quel intérêt de s'intéresser aux vers de terre alors ça a déjà été cité dans la présentation de Jean-François on les dénomme des ingénieurs des écosystèmes on parle ici de groupes d'impact fonctionnel pourquoi ? parce que leur activité fuisseuse et leur activité trophique donc où les modifications d'abondance et des structures de ces communautés vont avoir un impact finalement globalement dans votre sol sur cette activité fuisseuse et trophique ils sont en capacité de modifier le milieu donc vous avez ici par exemple quelques illustrations de réseaux de galeries qui ont été obtenues par des images de tomographie alors c'est aussi des bi-indicateurs des sols en termes d'usage on parle de groupes de réponses aux contraintes c'est que l'utilisation d'un certain nombre de pratiques des agriculteurs sur leur sol va impacter les abondances va impacter les biodiversités va impacter certaines catégories écologiques et voilà va donc modifier un certain nombre de services et on sait que ces vers de terre vont être sensibles aux modifications de leur environnement et comme ils sont faciles à observer on va pouvoir évaluer les abondances les biomasques de manière assez facile et c'est une méthode de prélèvement qui est assez transférée alors on vous a présenté le test bêche donc ici il y a une possibilité c'est de pouvoir coupler le comptage de vers de terre avec le test bêche donc je reprends ici cette diapositive en haut à gauche où là on extrait avec une bêche donc un bloc de sol on est bien dans cet indicateur test bêche et on va donc faire une analyse de type test bêche mode d'assemblage quantification des différents types de modes et on va en même temps sur ce volume donné de sol donc c'est un volume défini 20 cm par 20 cm sur 25 cm de profondeur donc c'est un volume défini et on va comptabiliser lorsqu'on va finalement caractériser l'ensemble de ces arbres on va collecter l'ensemble des vers de terre on va rentrer dans ce volume de sol et on va ensuite renseigner sur une fiche pour les différentes catégories écologiques donc épigées anésiques tête noire anésiques tête rouge et endogées on va comptabiliser le nombre d'individus rencontrés pour chacune de ces catégories écologiques donc ici on a une étape un peu intermédiaire on va mettre ces vers de terre dans un bac avec un peu d'eau et pour compléter pour aller plus loin dans l'identification des espèces rencontrées on peut mettre ces vers de terre dans des piluliers les envoyer à l'OPVT qui va compléter l'analyse donc ici jusqu'au niveau de l'espèce et du stade de développement alors quels sont les paramètres étudiés l'abondance des lombriciens donc c'est le nombre d'individus épigés le nombre d'individus anésiques tête noire et tête rouge et le nombre d'individus endogés alors globalement et je vais commencer à aborder ça sur les indicateurs voilà on considère que plus l'abondance des lombriciennes est importante plus ils vont pouvoir rendre un certain nombre de services liés à leur activité trophique et frisseuse donc plus l'abondance est importante mieux c'est on va pouvoir on va pouvoir mesurer au laboratoire les biomasses donc c'est les poids totaux de ces différentes catégories écologiques pour un volume de sol donné et plus ces biomasses sont importantes mieux c'est et j'ai abordé cette notion de groupe fonctionnel donc de catégorie écologique donc on va aborder les abondances par groupe fonctionnel et en laboratoire on va pouvoir identifier de manière plus précise les différentes espèces rencontrées puisqu'il y a plusieurs espèces de vers de terre épigées plusieurs espèces de vers de terre endogées et anessiques et plus cette richesse spécifique va être importante mieux ce sera bien voilà pour ce premier qui est sur ce groupe problématique des vers de terre là je vous présente un autre indicateur que l'on développe dans notre laboratoire à l'ESA qui est l'EvaBag et qui permet de mesurer une vitesse de dégradation alors ici d'une meuf on utilisait le terme MOSS avant pour matière organique du sol ici on parle de matière organique fraîche donc l'objectif avec cet indicateur c'est d'aborder finalement un peu ici les services rendus par ces organismes du sol et notamment un service qui est important et lié notamment à l'état organique et au cycle de transformation du carbone et de l'azote c'est de pouvoir évaluer la décomposition des matières organiques dans un sol donc d'une matière organique qu'on apporte au sol et pour un agriculteur c'est un peu une idée de se dire mais voilà quel est le devenir de mes résidus de culture des pailles de blé par exemple et quelle va être la disponibilité finalement de mon azote lié à la dégradation de mes pailles pour la culture suivante donc le principe est assez simple et dérivé d'une méthode qui a été utilisée dans les milieux forestiers dans les années 50 du siècle enfin 1950 on va dire la méthode du litterbag alors ici le litterbag on utilisait des litières forestières ici nous on utilise une paille qui est connue standardisée et on va mettre cette paille là dans un sac de nylon qui a une maille définie ici une maille de 1 mm et on va ici vous voyez sur les différentes photos on va enfoncer la baisse sur 10 cm de profondeur on va extraire ici un bloc de sol et on va déposer ici ce petit sac de nylon j'arrive plus à avoir ma souris ce petit sac de nylon ici qu'on va déposer ici à plat sur le sol qui va contenir une quantité connue de paille standardisée on va ensuite refermer reposer cette mode bien colmater ici des bords et on va laisser ce levabac pendant 4 mois dans le sol donc on l'implante généralement en sortie d'hiver en reprise de minéralisation pour être vraiment sur une mesure de l'activité de dégradation de ces matières organiques et au bout de quel mois on va le retirer du sol et on va le renvoyer au laboratoire et ensuite on va pouvoir au laboratoire mesurer une perte de masse entre deux dates donc pour 120 jours et de mesurer finalement une vitesse de dégradation d'un matières organiques alors généralement en grande culture ce qu'on considère c'est voilà on veut des cycles qui permettent de remobiliser finalement le carbone l'azote dans le sol et ici on utilise plutôt un indicateur le plus c'est mieux plus ça dégrade mieux c'est ce qui n'est pas toujours vrai dans d'autres types de cultures notamment en viticulture parce qu'on a développé deux référentiels un référentiel en grande culture et un référentiel en viticulture donc je reprends le schéma Mario excuse-moi excuse-moi si on veut prendre quelques questions à la fin de ta présentation est-ce que tu pourrais accélérer un tout petit ah oui je suis trop bavard excuse-moi merci ok je vais faire vite pour le reste donc on va ici solliciter tous les organismes qui ont une taille inférieure à un millimètre je passe alors il existe d'autres mesures de cette activité alors notamment il y a une campagne développée par l'ADEME qui s'appelait Plante ton slip donc utiliser des slips en coton ou qu'on mettait dans le sol pendant 2-3 mois donc voilà vous avez ici en bas à droite le résultat après 2-3 mois d'implantation de ces slips dans le sol donc ce que je trouve c'est un outil extrêmement intéressant un outil pédagogique mais par contre c'est un outil qui ne permet pas d'avoir une mesure quantitative donc est-ce que ça dégrade fortement faiblement est-ce qu'on peut quantifier cette vitesse de dégradation et il n'y a pas de référence à l'interprétation donc un indicateur intéressant mais qui est difficile à mobiliser lorsqu'on veut mesurer l'impact d'un changement d'une pratique sur la vitesse de dégradation de matières organiques je vais aborder les fonctions des micro-organismes donc ici quelles fonctions vont remplir ces micro-organismes donc très rapidement en laboratoire on a utilisé un sol dont on a dégradé sa biodiversité on l'a finalement dilué donc ici ce schéma représente une diversité native dans un sol et ici une diversité beaucoup plus faible qui a été obtenue en faisant des dilutions successives on a érodé cette biodiversité et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs impacts lorsqu'on érode cette biodiversité des impacts sur la fertilité biologique notamment une baisse de 40% de la météorisation de la matière organique il y avait aussi une perte de 50% de la productivité végétale impact sur la fertilité physique en termes de perte de 50% de la stabilité structurelle je fais référence au slack test ici qui permet de visualiser cette perte de stabilité et aussi une augmentation du taux de survie par exemple des pathogènes il y a aussi cet effet barrière lorsqu'on a une diversité relativement riche comment on mesure les indicateurs microbiens qui sont aussi emblématiques chez les agriculteurs non visibles mais emblématiques il y a une structure génosol qui s'occupe de ça on va prélever une quantité de sol donnée qu'on va envoyer très rapidement au laboratoire et dans ce sol on va extraire de l'ADN du sol à partir de cet ADN qu'on a extrait on va pouvoir quantifier l'ADN présent dans ce sol et avoir une mesure de l'abondance microbienne on va aussi pouvoir comme l'a présenté Jean-François on sait qu'il y a des champignons des bactéries on va mesurer aussi quel est le rapport entre les champignons et les bactéries globalement pour faire simple un sol qui ne présente que des champignons c'est pas bon un sol qui ne présente que des bactéries c'est pas bon mais avoir des deux c'est bien donc on cherche à préserver un équilibre entre les bactéries et les champignons par des méthodes assez récentes notamment des méthodes dites de pyrosequençages on va aussi pouvoir identifier la diversité entre guillemets des espèces présentes la notion d'espèce est quand même assez complexe en microbiologie mais mesurer cette notion de diversité sur quel référentiel s'appuie ce diagnostic des micro-organismes du sol il s'appuie à partir d'un référentiel national qui est le réseau de mesure de la qualité des sols le RMQS qui a permis ici de réaliser des cartes de la biomasse moléculaire micropielle à l'échelle de la France métropolitaine et associé à cette cartographie a pu être construit un modèle statistique prédictif qui à partir d'un certain nombre de caractéristiques précises du sol le pH la CEC va pouvoir faire une prédiction moyenne de l'abondance théorique que l'on doit pouvoir observer et le diagnostic va s'intéresser finalement à un écart entre ce qu'on mesure dans un parcelle et ce que le modèle prédictif va nous dire et c'est cet écart qu'on va représenter ici sur une échelle ici le plus c'est le mieux pour l'abondance et on trouve la valeur de référence qui va correspondre à la valeur prédite par ce modèle statistique et on va mesurer finalement l'écart que l'on va observer à ce modèle prédictif un autre indicateur qui est de plus c'est les nématodes donc il y a une structure qui s'appelle ELISOL qui est basée dans le sud de la France qui propose ce type de diagnostic donc on va leur envoyer un échantillon de sol donné et c'est une procédure qui est normalisée par un gradient de chaleur et d'ubilité on va faire migrer ces organismes qui sont de l'ordre du millimètre on va déterminer une densité totale et ensuite on va passer à une phase de détermination à partir des déficitions de certaines pièces morphologiques et comme l'avait précisé Jean-François dès qu'on parle d'anémata mes cultures sont en danger non enfin oui on va rencontrer un certain nombre de phytophages qui sont soit obligatoires ou facultatifs qui vont avoir un impact sur la couverture végétale notamment la perte de production primaire mais il existe aussi d'autres nématodes des nématodes dits libres qui vont avoir un impact intéressant et qui vont fournir des services intéressants dans un sol donc il y a un certain nombre de nématodes qui vont être impliqués dans la dynamique de la matière organique et le recyclage des nutriments alors des nématodes qui sont dits bactérivores qui vont donc consommer préférentiellement des bactéries ou fongivores qui vont donc consommer préférentiellement des champignons on va avoir aussi d'autres nématodes type carnivore ou omnivore où là on va plutôt mesurer des perturbations physiques ou chimiques l'ensemble de ces nématodes et de leur dermination va permettre de définir deux indices d'abondance les phytophages et les nématodes libres et des indices basés sur la composition des nématodes qui aura aussi un indice de divertité taxonomique donc voilà les indicateurs qui sont proposés pour les nématodes alors je vous en ai parlé des abondances de nématodes donc les nématodes libres qui eux vont rendre des services intéressants pour les agriculteurs donc ici on utilise les indicateurs le plus c'est le mieux donc ne pas en avoir c'est pas bien et plus on en a mieux c'est alors pour les phytophages quel type d'indicateurs on va mobiliser alors ne pas en avoir du tout c'est bizarre aussi donc on veut bien en avoir un petit peu des phytophages ils ne vont pas forcément s'exprimer ils ne vont pas forcément impacter votre végétation ou vos cultures et dès qu'il y en a trop effectivement là ça va avoir un impact sur la production végétale et des dégâts aux cultures donc ici on n'est plus sur les définitions d'optimum dans ces nématodes phytophages après il y a d'autres indices qui sont calculés basés sur les réseaux trophiques on parle d'indices de structure ou d'indices d'enrichissement liés à l'impact sur la matière organique donc ici ce sera nouveau un optimum pour les indices d'enrichissement liés notamment à l'implication de nématodes bactérivores ou fongivores et les indices de structure on parle de réseaux trophiques de complexité de ces réseaux trophiques et plus ce réseau est complexe mieux c'est il y a aussi des voies de décomposition si elles sont plutôt bactérivores ou fongivores là c'est bien d'avoir un équilibre aussi et un indice de diversité taxonomique aussi et plus la diversité est importante donc plus il y a d'espèces de nématodes mieux c'est une dernière diapositive très rapide aussi où on a tenté aussi de se dire voilà on vous a présenté quelques indicateurs sur la fertilité biologique du sol on n'a pas prétention avec ces quelques indicateurs avoir une vision globale de toute la biodiversité de vos sols d'accord on a fait un choix sur un certain nombre d'indicateurs souvent représentatifs d'un certain nombre de fonctions ou de services et dans le projet Agrinov et notamment dans la structure comme REVA on a essayé de construire des indicateurs synthétiques l'un qui est plutôt basé sur le patrimoine biologique l'autre qui est plutôt basé sur la fertilité biologique des sols donc c'est une première tentative d'indices de synthèse qui combine un certain nombre d'indicateurs qui permet d'avoir une vision un peu exhaustive de cette notion de patrimoine biologique on parle aussi d'assurance écologique et c'est un point extrêmement important et je finirai par ce point là l'assurance écologique c'est quoi ? je vais vous donner un exemple on va prendre les vers de terre vous êtes dans une parcelle où vous avez trois espèces une espèce épigée une espèce anésique une espèce endogée vous savez que vous avez affaire à trois catégories écologiques qui permettent d'assurer chacune des services écosystémiques particuliers il y a une perturbation dans votre parcelle vous faites disparaître une espèce vous faites donc disparaître une catégorie écologique vous avez impacté fortement votre fonctionnement de sol lié au fonctionnement des vers de terre maintenant si vous êtes dans une situation où vous avez dix espèces épigées dix espèces anésiques et dix espèces endogées vous avez une perturbation vous faites disparaître une espèce anésique une espèce épigée une espèce endogée il vous en reste encore neuf de chaque donc vous maintenez globalement encore des services liés à une diversité plus importante dans cette deuxième situation c'est ce qu'on appelle l'assurance écologique basée sur une richesse spécifique plus importante je m'arrête là excusez-moi je suis trop bavard merci Mario alors il n'y a pas de questions sur le chat mais j'imagine que vous devez en avoir plein à poser à l'oral donc n'hésitez pas c'est le c'est le moment ou pas il y en aura peut-être après très bien merci Mario encore et bien on va laisser la parole à Virginie qui va présenter les leviers pour améliorer cette fertilité des sols Virginie c'est à toi voilà j'espère que vous m'entendez bien oui c'est bien voilà et puis je mets ma présentation voilà moi je suis Virginie Niriou donc chargée d'admission agronomie à la chambre d'agriculture des pays de la Loire donc j'accompagne les agriculteurs sur les pays de la Loire sur la thématique des sols effectivement depuis déjà plus d'une quinzaine d'années donc je trouvais que c'était intéressant là quand on a construit ce webinaire une fois qu'on avait défini ce qu'était la fertilité des sols et les indicateurs qu'on pouvait utiliser pour faire un état de diagnostic et bien ensuite quels étaient les leviers qu'on pouvait mobiliser pour pour optimiser cette fertilité et conseiller finalement les agriculteurs donc là ce que je vous présente moi c'est aussi un peu le retour de mon expérience auprès auprès des agriculteurs et aussi la façon dont j'aborde les choses dans un contexte pays de la Loire et donc ça pourra faire un sujet de discussion ensuite voilà donc ce qui me paraît déjà très important et donc même si Jean-François Vion et puis Mario l'ont redit j'insiste moi aussi c'est vrai que c'est quand même important de bien être conscient en fait de quel potentiel de départ on se situe et surtout de pouvoir pourquoi pas identifier le facteur limitant donc aujourd'hui il existe pas mal de référentiels et il est aussi intéressant d'aller voir sur le terrain là je vous ai mis la carte des sols au niveau France avec tout le travail autour du RNQS il y a ces cartes là qui existent au niveau régional maintenant aussi assez détaillées au niveau pays de la Loire et puis pour certains départements on a des choses aussi donc en tout cas c'est intéressant de savoir de quoi on parle de quel potentiel il y a eu un débat autour de la matière organique et du taux d'argile voilà c'est important de savoir où est-ce qu'on en est et donc parce que ce qui est important c'est que quand on parle par exemple de vie du sol et notamment par exemple de biomasse moléculaire microbienne il y a certains indicateurs où on voit que finalement avant même les pratiques ou les conditions climatiques et bien c'est bien le type de sol qui va orienter finalement la quantité la biomasse par exemple moléculaire microbienne donc de savoir quel est son potentiel de départ quel est son type de sol par exemple puis ensuite ce qui est intéressant aussi la charge en cailloux le taux d'argile etc tout un tas de choses en tout cas bien avoir conscience aussi des contraintes et ce qui est important aussi là je vous remets encore une carte du RNQS sur les pH je trouve que il faut faire aussi attention et peut-être passer un certain nombre de messages auprès des agriculteurs sur ce qu'a pu appeler Jean-François Vion le statut acido-basique qui est effectivement parfois en raccourci au pH mais ce n'est pas que ça on sait qu'effectivement une bonne fertilité du sol ou en tout cas une bonne activité biologique de manière raccourcie on va dire ça se situe autour de la neutralité donc moi je vois encore trop souvent parfois des analyses de sol où je vois des pH qui sont proches des 5-5 etc donc il est vrai que si on n'enlève pas d'ores et déjà ce facteur limitant là les autres pistes de travail dont on va parler ensuite ne seront pas suffisantes pour améliorer ou même maintenir des bonnes conditions de fertilité donc je passe rapidement mais ce focus et ce point d'alerte ou ce facteur parfois qui peut être très limitant au niveau du pH là il faut quand même le regarder et être vigilant bien sûr dans les sols où on sera sur des pH basiques on se pose moins cette question là mais voilà ensuite moi là ce que je vais faire c'est je vais essayer de vous parler finalement quand on va vouloir améliorer ces pratiques pour améliorer la fertilité du sol ou l'optimiser on va travailler comme ce qu'a parlé Jean-François Vion tout à l'heure du gîte et du couvert alors comment entretenir le gîte comment entretenir le couvert et bien le gîte déjà à la base c'est essayer d'éviter tout tassement essayer de faire en sorte qu'on ait un bon habitat et là je vous ai mis simplement pour l'exemple parce que je trouvais que c'est assez intéressant là c'est un bloc de sol vous voyez qui a été qui a été passé en fait dans une IRM et donc on voit les galeries de vers de terre dans un bloc de sol et sur ce bloc de sol artificiellement a été a été imposé un tassement sévère du sol et on voit l'impact d'un tassement sévère et le temps qu'il faut pour ici dans ce cas là les vers de terre revenir en fait à un état initial et on voit bien qu'après deux ans on y est à peine donc les vers de terre ce sont que la partie visible de l'activité biologique ils ne sont pas tout seuls mais je trouve que que cet exemple est intéressant donc en fait ce qu'on va dans un premier temps avoir en tête si on veut faire attention à ce gîte et essayer de garder une bonne porosité c'est essayer d'éviter le tassement à tout prix donc éviter de faire des passages répétés sur les parcelles faire attention aux points des outils ce qui est quelque chose de plus en plus je trouve difficile puisque les agriculteurs sont parfois équipés en cuma avec des outils qui sont de plus en plus gros de plus en plus large etc donc ça ce point là je le trouve compliqué aujourd'hui bien sûr réfléchir aussi aux pneumatiques à la répartition du trafic et de la char sur les différents parties entre tracteurs et puis attelages de faire attention à l'état du sol bien sûr au moment du passage et quand on est avec des éleveurs on a aussi les conditions de pâturage des prairies qui peuvent être aussi un point de vigilance et ensuite lorsqu'on a fait un diagnostic avec des outils de test bêche ou aussi les photos dont je vous présente ici ce sont des profils 3D c'est à dire qu'on va utiliser un tractopelle avec des fourches de transpalette qui vont nous permettre de monter un profil à hauteur d'homme ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup sur le terrain parce que c'est assez pratique co-pratique là ça va nous permettre de voir de faire un diagnostic et de voir si effectivement on a des racines qui à un endroit ne passent plus on a un bloc avec des moutes delta comme on a pu parler tout à l'heure et là on va se dire il faut faire une réparation donc quand on va faire une réparation mécanique et bien il faut y aller effectivement à faible vitesse il faut peut-être plutôt y aller et si on peut sur un sol qui est couvert où on a des racines puisque là à ce moment-là on va venir finalement faire des fissurations et derrière les racines on va pouvoir entretenir quelque part cette nouvelle porosité on va aussi pouvoir faire sur des parcelles seulement des zones qui ont été entre guillemets matraquées et par contre il faut bien dire aux directeurs de vérifier la profondeur à laquelle ils interviennent parce que je vois trop souvent moi aussi des passages où on dit tiens là j'ai passé le fissurateur j'ai passé un outil c'est très bien passé en fait on va voir souvent un outil qui va passer juste en-dessus du problème et donc ça peut poser des difficultés donc aller observer et pourquoi pas re-régler l'outil si l'outil ne fait pas le travail à la bonne profondeur donc souvent un seul passage avec des dents assez écartés on n'est pas dans un objectif de tout bouleverser et l'idée c'est de venir fissurer et qu'ensuite on puisse entretenir cette fissuration donc il y a tout un choix d'outils de type de dents d'écartement de dents à réfléchir aussi et ne pas faire n'importe comment donc Jean-François Vian l'a évoqué tout à l'heure souvent moi j'ai la question effectivement est-ce que le couvert il va pouvoir me faire ce travail-là de décompaction alors j'ai souvent j'ai l'habitude de dire ben non je ressors cette photo d'un collègue de la Chambre 52 qui monte voilà un couvert et vous voyez qu'à ce niveau-là autour de 10 cm donc on a un beau couvert à la surface avec toutes les espèces qui sont bien présentes mais vous voyez que le système racinaire on voit bien sur le radis là c'est encore assez impressionnant s'arrête là autour des 10 premiers centimètres où il y a vraiment quelque chose qui n'ont pas permis de descendre donc en fait un couvert ça va permettre de venir entretenir une structure une bonne structure pendant tout l'hiver ou la période d'été mais en aucun cas ça va venir décompacter quelque chose qui est compacté donc un couvert ça peut agir notamment en profondeur sur des zones où on ne peut pas avoir accès avec une machine mais par contre le travail il sera beaucoup plus lent on est d'accord donc après le choix de venir mécaniquement intervenir ou pas il se réfléchit aussi sur des aspects de faisabilité et des aspects économiques en tout cas ce qu'il va falloir éviter je dirais en termes de passage d'outils que ce soit du fissurateur ou même du travail du sol c'est éviter de faire des choses de manière systématique voilà c'est hyper dangereux dans des dans des limons de par exemple devoir atteler un fissurateur au semoir parce qu'on sait qu'il va être passé systématiquement alors que c'est un outil de réparation et pas un outil à passer systématiquement parce que le risque il est quoi ? il est de créer comme vous pouvez le voir une structure qui va être complètement horizontale et on va avoir toute une perte de l'exploration racinaire sur toute la profondeur et le système racinaire va oui bien se comporter mais ne va pas aller en profondeur alors qu'il y aurait peut-être à aller chercher de l'eau ou des éléments pour la plante donc on va du coup essayer réfléchir à la limitation du travail du sol parce qu'on sait que le travail du sol forcément on va perturber ce gîte on va perturber cet habitat on perturbe cette organisation en fait et voilà je vous montre ici un essai qui vient de l'université de Rennes sur la station de Kerguenek où il y a eu un travail de fait sur plusieurs années sur un dispositif où on avait trois types de travail du sol un dispositif labouré un dispositif qui était systématiquement enfin une parcelle systématiquement en travail superficiel et puis en semi-direct là ici je ne vous montre pas l'ensemble des résultats je vous montrerai après sur ces trois bandes là on a aussi fait des fertilisations différentes en tout cas là le M ici voulant dire minéral donc en labour en minéral ici a été compté le nombre de vers de terre avec les différentes catégories présentes et on voit bien qu'effectivement le fait de réduire le travail du sol voire de le supprimer et bien fait que les populations lombriciennes ici se trouvent un peu plus nombreuses on voit par contre aussi qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes populations en termes de diversité donc on sait et ça on sait aussi pour d'autres indicateurs comme pour la biomasse microbienne que le travail du sol intensif on va dire va faire perturber la vie du sol et les habitats c'est normal on perturbe les habitats donc voilà pour la partie du gîte pour tout ce qui est couvert et bien qu'est-ce qu'on va faire c'est essayer d'alimenter cette vie du sol quelque part lui donner suffisamment à manger donc travailler sur les matières organiques donc ça c'est des choses qui ont été montrées là je vous montre un dispositif de l'INRA de Fucherole qui a mesuré des biomasses moléculaires microbiennes dans un dispositif où il y a des bandes avec des apports de matières organiques différentes comparé à un sément qui ne reçoit pas d'organique et ce qu'on voit c'est que à chaque fois qu'on fait des apports organiques et bien finalement on augmente la biomasse microbienne et on va jouer aussi sur les aspects de diversité donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi qu'il y a des différences en fonction des types d'apports mais en tout cas on sait que voilà ça il y a plusieurs essais qui le montrent quand on fait des apports on va jouer sur la quantité d'organismes vivants forcément on amène de la nourriture et ça si je vous remonte l'essai de Kergenek c'est les histogrammes qui n'étaient pas présents tout à l'heure ici où on est sur chaque modalité avec des différentes modalités d'apports fumier de bovins fertis minéral ou lisier de porc ou fumier de volaille et vous voyez ici je vous avais dit le travail du sol c'est pas très bon pour les vers de terre oui mais quand on rajoute quand on a du travail du sol et à côté de ça on fait des apports on voit qu'on a une augmentation de la population lombressienne donc après l'histogramme le plus haut on voit que c'est ici c'est à dire quand il n'y en a pas de perturbation et on a de la fertilisation organique on voit aussi qu'on atteint une diversité et on ne nourrit pas aussi les mêmes organismes mais ce qu'on voit c'est que quand je suis avec des fumiers de volaille en labours j'obtiens le même niveau de lombrique qu'on se met direct et en fertilisation minérale donc ça c'est intéressant parce que là on commence à toucher du doigt que ça va être assez compliqué pour nous de dire telle pratique il ne faut pas la faire c'est à dire il faut faire celle-ci mais on voit bien que ici la fertilité biologique le nombre de vers de terre en fait il ne va dépendre pas d'une seule pratique mais d'une combinaison de pratiques et là on commence à toucher du doigt le fait que ça va être quelque chose de plus complexe que ça de piloter les bonnes pratiques ou d'orienter les bonnes pratiques pour une meilleure fertilité des sols en tout cas en ce qui concerne la matière organique l'objectif c'est quoi c'est nourrir le sol quel levier on a pour nourrir le sol alors on peut avoir des prairies qui vont venir dans la rotation et qui vont faire des apports de matière organique mais encore que en fonction de la gestion des prairies on a de la restitution des résidus quand on a des résidus qui reviennent dans le système on a des cultures intermédiaires des couverts qui vont pouvoir revenir au sol et puis on a aussi les produits organiques soit qui viennent de l'exploitation soit extérieurs qui vont être achetés ramenés pour nourrir le sol tout cela ça va permettre à différents moments d'alimenter le sol d'alimenter la vie du sol et ensuite de pouvoir être restitué aux cultures donc c'est vrai que là sur ce pilotage plus des apports si on parle des apports extérieurs ce n'est pas toujours facile effectivement d'accompagner aussi les agriculteurs sur par exemple des choix de produits ou même sur quand j'ai un fumier est-ce que je dois le composter est-ce que je ne dois pas le composter etc après aujourd'hui il existe pas mal de références et d'indicateurs qui permettent de qualifier un peu la qualité des apports et je vais vous en parler dedans qui s'appelle l'indice de stabilité de la matière organique il y a un indicateur qui va de 0 à 100 et en fait plus je vais avoir cet indicateur qui va être proche de 100 et plus je suis sur un produit qui va plutôt être stable dans le sol qui va plutôt nourrir la partie on va dire humus du sol et qui va être moins profitable directement à la vie du sol ou en tout cas pas de manière immédiate et donc vous voyez ici une classification qui peut être faite en fonction des apports tout ce qui est fiante de volaille voilà ici ça va se retrouver plutôt sur des indices des ismo bas alors que dès qu'on va aller sur des produits à base de déchets verts ou de compostés on va être sur des ismo eaux et donc on va pas avoir le même effet dans ce cas là de compost on va plutôt être sur de l'amélioration de la structure du sol et dans d'autres cas on va être plutôt sur de la nutrition de la vie du sol et des plantes et donc on peut avoir des produits qui sont un peu entre deux donc après soit on est ce qui est bien en toute logique c'est de diversifier les apports moi j'ai tendance à dire nous on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour je peux imaginer que les organismes dans le sol et bien peut-être qu'ils aiment bien aussi avoir une alimentation qui est diversifiée donc il y a plusieurs façons de faire c'est soit on essaye de diversifier les apports et les types d'apports soit on essaye d'aller vers un diagnostic de l'état organique du sol et de voir quels sont les apports qu'il faut amener pour équilibrer cet état organique du sol c'est pour ça que je vous ai mis ce petit graphique ici à côté qui représente le fractionnement d'une matière organique dans une analyse de sol si je vais essayer de faire assez court vous avez un taux de matière organique qui va vous présenter un carbone total mais ça c'est pas suffisant en fait dans un sol on a en fait une matière organique qui est soit rapidement utilisable par la vie du sol soit plutôt très stable et qui va former peut-être ce qu'on appelle l'humus et en fonction de vos pratiques ou des pratiques des agriculteurs on va avoir un équilibre qui va se faire donc ici dans l'exemple que je vous montre on a on dit qu'il faut plutôt être autour de 20% de matière organique libre facilement utilisable donc là on n'est pas il faudrait faire des apports de matière organique plutôt du type ismo bas pour avoir un sol de fonctionnement équilibré voilà donc ça je pense que c'est une voie de progrès aussi pour améliorer le fonctionnement du sol à l'optimum donc ce que je voulais aussi aborder c'est la question de couverture du sol donc on sait qu'il va falloir alimenter le sol on va falloir aussi le protéger le couvrir et quand on regarde ces résultats d'essais là notamment sur le site de Boigneville c'est intéressant puisque là ils ont mesuré aussi la biomasse microbienne ici biomasse moléculaire microbienne sur différentes modalités un sol nu comparé à des modalités labourées et non labourées et ce qui est ajouté en plus sur les modalités c'est qu'on a des modalités labourées avec couvert si bon et non labourées avec couvert qu'est-ce qu'on voit c'est qu'on voit qu'un sol labouré a moins de biomasse de biomasse microbienne qu'un sol qui n'est pas labouré voilà mais par contre on voit qu'avec un couvert eh bien on arrive au même niveau qu'un sol qui n'est non labouré donc là encore comme je vous ai montré avec le travail du sol et la matière organique là ici on a avec le travail du sol et les couverts on voit qu'on peut avoir une pratique qui finalement peut être entre guillemets un petit peu impactante négativement donc pour la vie du sol et une autre pratique derrière qui va venir être plutôt elle favorable et tout ça peut plus ou moins donc s'équilibrer ou se compenser et ce qui est intéressant aussi sur cette notion aussi encore de pratique il y a des résultats qui montrent l'intérêt aussi de la diversification de la rotation en tout cas de la diversité à la surface et là je vous montre ici encore des résultats sur la biomasse moléculaire microbienne qui a été fait sur différents sols et pour faire rapide quand on considère uniquement la partie culture on voit qu'on a une meilleure biomasse moléculaire microbienne sur des sols avec rotation de culture avec de la diversité que sur des monocultures on va retrouver la même chose sur des forêts par exemple où les forêts mixtes sont mieux classées que des forêts de conifères donc en fait si je veux résumer comment est-ce qu'on peut faire finalement pour améliorer ou les leviers en fait pour améliorer ou optimiser la fertilité des sols normalement les messages que j'essaye de faire passer aux agriculteurs c'est essayer de combiner en fait différentes pratiques surtout d'essayer de jamais faire pareil je trouve que ça c'est un message qui est intéressant et ce qui oblige aussi derrière à avoir une approche globale une approche système globale et ça passe par avoir de la diversité au sein même de sa rotation donc autant par les cultures que par les espèces qu'on va pouvoir mettre en couvert de couvrir effectivement les sols de diversifier les retours organiques que ça soit par les résidus de culture ou par les apports de jamais faire du systématique en travail du sol et aussi de penser à la diversité à l'intérieur mais aussi à l'extérieur autour des parcelles et ça ça permettra une diversité en termes d'organismes vivants dans le sol donc voilà c'est d'essayer de combiner le plus de bonnes pratiques entre guillemets possibles ce qui permettra quand on est obligé d'avoir une pratique qui va avoir un impact on est obligé de labourer à un moment donné on est obligé de faire de cultures successives etc ça peut par ailleurs si on a des bonnes pratiques permettre de compenser cette pratique qui pourrait être un peu plus un peu plus impactante voilà j'essaye d'aller vite pour pouvoir laisser quelques questions ou échanges merci Virginie il y avait une question alors je crois qu'elle est arrivée quand tu présentais les couverts et que tu parlais de diversifier les apports mais peut-être que la personne qui a posé la question pourra mieux la formuler quelles conséquences avec la méthanisation donc on dit qu'il faut diversifier les apports mais aujourd'hui avec la méthanisation donc le digesta soit on fait travailler voler les fumiers ou soit on valorise des couverts ou des cultures donc en fait au final toujours le même produit quand tu parles de diversifier les apports tout à fait mais du coup je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi avec les gens qui utilisent du digesta parce qu'en plus le digesta on est plutôt ici en termes d'ISMO donc après on ne connait pas très bien les impacts sur l'activité biologique donc là on porte on pilote à la Chambre de la Pays de la Loire un casse d'art sur ce sujet dont Marie-Épéna est aussi partenaire avec nous sur ce projet donc là ça va peut-être apporter des réponses mais moi en tout cas en termes de discussion et de conseils avec les agriculteurs je pense que il faut regarder une approche il faut avoir une approche système et se dire j'utilise des digesta donc j'apporte des digesta mais qu'est-ce qui retourne aussi au sol c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a que le digesta strict tel ce n'est pas toujours le cas parce que des fois aujourd'hui on voit aussi des gens qui tu vois il y a trop d'effluents dans le digesta donc du coup ils ont des fumiers à gérer aussi il y a les couverts il y a des résidus de culture je pense que ça c'est des questions tu as raison c'est des questions qu'il faut regarder et à mon avis il faut avoir une approche système avec eux est-ce que malgré tout on voit bien quand même les méthaniseurs qui ont quelques années la peur de culture il y a plus en plus de couverts végétaux dans les méthaniseurs et puis moi j'ai quand même alors après c'est que du ressenti mais j'ai une expérience par l'anissi où en fait on a plutôt l'impression que depuis qu'il y a la métallisation on a plutôt une dégradation des sols qu'une augmentation de la vie du sol et de l'activité globalement donc là c'est ce que je vous disais il y a un programme qu'est-ce d'art en cours qui va pouvoir nous apporter des éléments de réponse par rapport à ça aujourd'hui on n'en a pas clairement et là on va avoir des résultats rapidement il y a Mario qui a levé la main pour répondre à la question c'était juste pour compléter un petit peu alors c'est vrai qu'il y a des travaux en cours donc c'est difficile d'y répondre parce qu'il démarre mais voilà dans les digestats de méthanisation voilà on dit quid des digestats qu'est-ce qu'il va devenir déjà il faut bien voir que les digestats sont extrêmement hétérogènes en fonction du si on fait une typologie des unités de méthanisation qu'on peut rencontrer à l'échelle nationale déjà on voit qu'on a des situations qui peuvent être extrêmement différentes avec par exemple des déchets qui proviennent de l'industrie agroalimentaire ou alors des digesteurs qui sont centrés sur des chives ou dans des zones d'élevage sur du fumier ou du lisier donc déjà le digesteur ne va pas être le même en fonction des matières introduites dans le digesteur donc c'est une première réflexion et puis la deuxième comme l'a souligné Virginie c'est qu'il y a une réflexion globale et systémique à avoir aussi notamment quand on introduit beaucoup de cultures dans le méthaniseur il y a une réflexion globale entre la valorisation du digesteur et globalement qu'est-ce qu'on fait des résidus de culture qui sont parfois exportés à 100% dans les méthaniseurs donc la question est complexe et la réponse n'est pas simple Et si je peux rajouter une couche c'est Jean-François sur la méthanisation c'est une vraie question très prégnante aujourd'hui dans tous les territoires on observe la même chose autour de Lyon où tout le monde se lance dans la méthanisation j'ai toujours un peu de mal par rapport à la fertilité des sols comme on l'a défini aujourd'hui comme le dit Mario en creux que d'exporter toute la matière verte fraîche et résidue pour les faire digérer dans un méthaniseur l'énergie par définition elle passe dans le méthaniseur et pas dans le sol donc c'est une vraie question l'effet des digestats sur la fertilité à long terme on n'a pas tout à fait les réponses mais voilà il y a quand même enfin moi ça me pose des vraies questions d'un point de vue agronomique c'est sûr et puis autre chose on parlait de système et je vois beaucoup de systèmes de méthaniseurs qui se développent en semi-direct et alors c'est très bien ils font très bien les couverts certes mais alors quand je vois les chantiers de récolte d'ensilage qu'ils font à l'automne sur leur cive sans travail du sol et bien je leur souhaite bien du courage dans quelques années voire très tôt parce que la structure du sol va être une catastrophe dans certaines situations où des chantiers de récolte avec des engins ultra lourds qui chargent passent dans tous les sens parce que tout le monde est pressé pour récolter en silé je pense qu'en termes de fonctionnement global du sol ça pose des vraies questions il faut revenir à des voilà enfin voilà il faut réfléchir l'organisation des chantiers aussi les conditions d'intervention parce qu'on passe avec des machines extrêmement lourdes pour récolter et en siler tout ça aussi au-delà de l'énergie pour les bébêtes du sol voilà mais c'est franchement c'est exactement ce qui se passe actuellement en fait c'est qu'il y a des chantiers de récolte qu'il faut récolter sur n'importe quelle condition on fait plus de la vidange de fosses de digestat que de la fertilisation donc il faut vidanger la fosse enfin donc c'est plein en fait on mange on met plein de choses défavorables bout à bout qui au moment vont arriver devant une impasse enfin moi j'ai l'impression alors il y a Denis dans le chat qui me dit c'est déjà le cas puis on tombarde d'eau et d'engrais pour rattraper tout ça voilà c'est passé c'est gai non mais l'idée n'est pas mauvaise après c'est l'utilisation qu'on en fait comment on les utilise et puis souvent il y a vraiment des excès après il y a des investissements énormes il faut un retour sur investissement ce qui fait qu'il faut intensifier les systèmes enfin voilà c'est après on rentre dans les mêmes déviances que l'idée de départ n'est pas mauvaise mais après en voulant trop intensifier ce processus là on peut avoir et il y a déjà de sacrées mauvaises surprises sur certaines exploitations donc c'est pour ça qu'il faut vraiment inciter moi je pense c'est le groupe d'agriculteurs voilà avoir une réflexion long terme en fait parce que c'est ça le problème c'est que pour l'instant on a une réflexion court terme et on se on utilise ce qu'on a dans le sol mais on ne sait pas comment ça se passait voilà dans 5-10 ans quoi donc et effectivement dans les projets de méthanisation l'agronomie n'est pas la priorité au départ quand on monte un projet méthanisation toujours mobiliser les appâts systémiques je crois que c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant on parle des agronomes je ne suis pas agronome mais je soutiens cette démarche-là ayant une vision du méthaniseur mais aussi de sa valorisation agronomique c'est extrêmement important Florent oui tu voulais intervenir merci pour les présentations c'était très agréable de vous suivre c'était assez complet et simple et efficace on va dire Virginie c'est plus une question pour toi quand tu as abordé les complémentarités entre le travail du sol et les semis de couvert je voulais savoir je voulais savoir si tu avais un petit peu plus du recul justement nous sur les sols viticoles on ne va pas travailler en gros au-delà de 5-8 cm ça va arriver que quelques fois on va passer dans une décompaction avec toutes les réserves que j'ai et que nous avons là-dessus réalisées dans des bonnes conditions mais donc là la transition vers le zéro herbicide ça se traduit entre autres par du travail du sol mais pas que et donc on a ce problème de semelle de compaction donc on n'a pas la semelle de labours mais on a la semelle de couvertrop donc entre 5 et 8 cm et donc on complémente l'idée c'est bien d'avoir la complémentarité entre les outils et donc à venir les engravaires pour décompacter plus en profondeur et donc je voulais savoir si toi tu avais des cas justement de réussite on va dire assez rapide sur le pouvoir décompactant d'engrais vert on va dire sur des petites semelles de compaction en fait souvent ce que je vois là sur les couverts c'est que ça dépend beaucoup aussi des conditions de l'année parce que tu vois on peut avoir moi j'ai vu des couverts qui ne passaient pas 5 cm parce qu'il y avait eu un passage d'outils vraiment superficiel et qu'après il a fait très très sec et voilà ça peut faire une semelle à 5 cm donc je pense que si on a plusieurs facteurs qui se cumulent c'est à dire qu'un sol qui est limite un peu compacté plus une humidité qui n'est pas là ça ne va pas pénétrer donc c'est vrai que ta question elle est difficile parce qu'en fonction du type de sol la fissuration va avoir plus ou moins son effet les couverts vont être plus ou moins efficaces les conditions d'année vont jouer aussi c'est compliqué c'est un travail de long terme où l'agriculteur il doit enfin le viticulteur en cas là à la fois essayer de tu vois d'adapter ses méthodes et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas mais en même temps on a aussi l'effet année qui des fois je vais dire ça ça va fonctionner et ça ne le fait pas tout à fait et voilà moi je peux être des fois déçue par des beaux couverts et que quand je regarde ça n'a pas fait le travail en dessous donc en fait ce que le conseil plutôt moi que je vois c'est moi je suis sur la partie grande culture c'est souvent essayer d'implanter le plus tôt possible avec un minimum de travail du sol parce qu'on va avoir des fois des racines enfin des couverts qui vont plutôt avoir une implantation racinaire même si on est sur des conditions des fois difficiles pendant l'été et qu'ensuite le reste va se faire donc on a des fois des petits couverts mais qui ont des racines plus importantes et ça ça va avoir un vrai effet que des beaux couverts mais qui vont être implantés que superficiellement et je vois Jean-François qui a envie de compléter à quoi tu le vois je l'ai vu dans les vignes un petit peu ici aux alentours où j'ai fait quelques profils par là aussi vous parliez de lissage etc on revient en condition d'utilisation des outils et dans les entrées des parcelles parce que trouver des lissages c'est le travail du sol n'est pas toujours égal à lissage donc en fait c'est qu'on a travaillé dans des mauvaises conditions déjà il faut partir de ça donc il faut intervenir dans des bonnes conditions point des fois il faut savoir prendre le temps et être raisonnablement feignant et ne pas y aller quand il ne faut pas sinon c'est pire que ce qu'on recherche et puis pour les couverts dans les vignes dans les systèmes pérennes il faut prendre son temps pour bien partir au départ c'est-à-dire qu'il ne faut pas des fois hésiter à fissurer un peu profondément pour ensuite installer un couvert qui va occuper cette porosité vraiment et une fois que les racines sont installées l'idée c'est de renouveler le stock racinaire de temps en temps et tant qu'elles sont en place le sol va moins se fermer en fait et les racines vont être là pour éviter le sol de se prendre en masse mais la difficulté c'est de bien partir sur le bon pied en fait au départ sur un état zéro et donc on revient à quel est l'état de mon sol au moment où je veux faire ça est-ce que c'est le bon moment d'intervenir quelle est la porosité à quelle profondeur je vais intervenir pour que mon couvert y puisse bien partir et dans les vignes de temps en temps un travail de fissuration avec des outils à dents est assez utile pour faire partir les choses au départ et puis si après il y a l'étassement qui se manifeste en cours de végétation moi souvent je préconise d'intervenir dans les couverts avec un outil à dents qui décompacte un petit peu on fait sauter des racines mais c'est pas grave et il y a leurs copines qui sont à côté qui n'ont pas sauté qui vont aller ré-explorer cette porosité un peu créée mais ne pas décompacter ou sur des sols nus des fois parce qu'on va trier les particules fines qui vont descendre au fond et ça va être aussi un résultat un peu pire que ce qu'on avait au départ donc voilà là encore une fois les conditions d'application des pratiques c'est essentiel Merci pour vos réponses ça rejoint à mon raisonnement ce que tu as compliqués aussi Jean-François je suis complètement d'accord et je voyais la photo que tu avais mise Virginie d'un collègue de l'Aube par rapport aux racines du couvert justement qu'on voyait qui était un peu comme ça donc c'est justement ce qu'on peut observer dans les couverts médicaux justement quand les sols n'ont pas forcément été préparés suffisamment à la transition aux évoires merci pour vos réponses est-ce qu'il y a d'autres remarques questions pour clôturer la visio oui du coup moi aussi est-ce que vos diapos vous pouvez envoyer oui je vais les mettre je vais les mettre en ligne avec la visio a été enregistrée et je vais les mettre en ligne les powerpoint j'enverrai un petit mail quand ce sera fait ok et j'en profite d'avoir les trois intervenants là est-ce que c'est des diapos qu'on peut réutiliser donc moi ce serait dans le cadre de formation notamment je voyais tout ce qui concerne la biologie du sol où il y a un contenu assez intéressant est-ce que c'est possible de le réutiliser en sourçant bien sûr oui oui si vous citez les sources il n'y a pas de problème super merci je pense qu'on peut close cette visioconférence merci à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir et merci à tous de l'avoir suivi j'espère que il a répondu à vos questions et s'il a soulevé encore plus de questions n'hésitez pas à contacter les intervenants voilà donc comme je l'ai dit le webinaire a été enregistré donc on va essayer de mettre ça en ligne sur la page des webinaires éco-fito ainsi que les trois présentations et donc j'enverrai je vous préviendrai quand ce sera le cas voilà donc c'était la première visioconférence éco-fito donc j'espère qu'il y en aura d'autres donc peut-être peut-être à la prochaine et je vous remercie encore merci pour l'invitation et vos questions votre continuation au revoir je m'associe à Jean-François merci merci à tous et merci de la présentation merci beaucoup bonne journée merci pour la présentation c'est rien merci pour la présentation merci pour la présentation Merci. 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 Merci.